Si on se rappelle bien que PSGC et son candidat ont toujours frotté au 37-40%, c'est un deuxième tour qui sera battu. Ça ne commence pas par le candidat Domingo Simons-Pleira, c'est passé avec Mme Bakay Sanya et passé plusieurs fois avec les autres candidats. Mais une chose est vraie, c'est que je suis un bâtisseur, je suis un homme rassembleur. En Guinée, ils ont besoin d'un homme qui va nous rassembler parce qu'il y a la haine qui est instituée par le candidat du PSGC, la division par les races, les tribus et la religion. Moi, je suis un homme qui va rassembler tous les bâtisseurs guinéens sans les différences culturelles de religion et de couleur. Nous sommes des mêmes patries que la Guinée du Sainte. Donc Vache, il m'a dit une fois, Brema Kamara est mon témoin, il m'a dit comme ce n'est pas mon propre fils que je vais nommer premier ministre, c'est le général Ambalo qui sera premier ministre en tant que je suis président. Ça, je l'ai dit, il sera, il va écouter cette déclaration. Et je vais vous assurer une chose, remerciement, reconnaissance à toutes les familles Vache. Je ne sais pas, Andra, il m'a nommer premier ministre. Il sera toujours un ami, un frère et un père. Donc, ça c'est clair. Et lui, il le sait, il le sera. Là, aujourd'hui, je fais quoi sur quelque chose ? Que la majorité de tous les candidats, les gros candidats, ils sont avec moi. Les grands candidats. Il n'y a pas de petits candidats. Tous les membres qui sont candidats et retenus par les Cours suprêmes, c'est un grand candidat. Il n'y a pas de petits candidats. Mais tous les candidats qui sont disponibles pour un changement, pour la réconciliation, la concorde nationale, le développement, la rupture avec le passé. Et les vices combattent le narcotrafic. Ils sont reliés à moi. Nous, avec Nounou, nous sommes dans une plateforme. Les partis qui l'ont soutenu, on a un accord parlementaire qui a des Pérez. Donc, Nounou, les candidats de cette partie, ils sont partis également. Et aujourd'hui, on a un accord avec les partis de Nounounabiam et Pérez, c'est-à-dire la composition. Nounou, c'est un militant pour la paix, pour la réconciliation. Domingo Simons Pereira, c'est une menace pour la Guinée-Bissau. Je pense qu'aujourd'hui, nous tous, on sera liés et reliés pour empêcher cette fleur et ce danger. Guinée-Bissau est un danger. Parce qu'aujourd'hui, qui peut nous assurer comment on va payer les factures de campagne ? Nous, en tout cas, c'est le T-shirt et le foulard. Mais on a mis les gens, malgré qu'ils sont les terziers publics dans leurs mains, mais nous, on connaît le budget de Guinée-Bissau. On a quatre mois à payer le salaire. Quatre mois. Et les gens ont préféré acheter le pouvoir plutôt que payer les pauvres leur salaire. Donc, c'est-à-dire que Guinée-Bissau a besoin. Ils ont répondu à ce changement. C'est pour cela que nous, on a bien José Marouache, Baciru, Carlos Gomes. Les autres candidats, ils ont une plateforme pour un nouvel Guinée-Bissau. Et avec moi, ils sont sûrs et certains qu'il pourra s'il vous plaît. Merci.